Les entreprises de travaux forestiers qui aujourd'hui produisent environ 10 000 tonnes de bois énergie par an, dont 5 000 de bois bûche, qui était déjà une activité traditionnelle pour eux. Et nous avons engagé avec le Centre Régional de la Propriété Forestière un plan de développement de massifs forestiers qui est absolument essentiel, surtout dans notre zone de la Gironde, qui n'a rien à voir avec les Landes ici, où les propriétés forestières sont extrêmement morcelées et où les propriétaires, comme ils ont des toutes petites propriétés, ne sont pas forcément incités économiquement à s'occuper de leur bois. Nous avons fait réaliser par l'Agence locale de l'énergie et du climat de Bordeaux, que nous connaissons bien, puisque j'ai eu l'immense plaisir de la diriger pendant 5 ans, le bilan énergétique territorial. Je ne vais pas vous le commenter, il faudrait beaucoup de temps parce que c'est très riche. Ce qui se résume à ce diagramme, à gauche, en haut, il y a les approvisionnements, sur la partie haute, ce que j'ai appelé les importations, pour 1200 gigawattheures environ. Vous voyez qu'en rouge, ce sont les produits pétroliers qui se taillent à la part du Lyon une fois de plus, c'est sans surprise, et que sur la partie droite du tableau, il y a les consommations finales, en haut les transports, en dessous l'industrie, en dessous le tertiaire, puis le résidentiel, et ensuite l'agriculture. Donc vous voyez que l'essentiel de l'énergie dont a besoin le territoire, c'est encore les produits pétroliers pour faire enrôler les voitures et les camions. Nous importons aussi pas mal de bois, la flèche verte. Alors c'est un peu paradoxal, mais il se trouve que chez nous, il y a une grande bricaterie industrielle qui produit plus de 200 000 tonnes de briques par an. Jusqu'à ces dernières années, cette bricaterie utilisait exclusivement du gaz, et puis peu à peu, ils essayent de passer à la biomasse pour des raisons économiques. Et donc ils sont amenés à importer sur le territoire d'assez grandes quantités de bois des Landes. En jaune, c'est le gaz naturel, je ne ferai pas de commentaires. Disons que le flux est relativement plus réduit, parce que beaucoup de communes rurales chez nous ne sont pas raccordées au réseau de gaz naturel. En bleu, l'électricité, et puis donc en dessous, sur la partie gauche, dans le rectangle à l'intérieur des pointillés, le pointillé représentant les limites du territoire, on a nos productions locales. Les productions locales, le solaire photovoltaïque, le bois énergie local, le solaire thermique et les pompes à chaleur, qui ensemble produisent un peu moins de 6% de l'énergie dont le territoire a besoin. Ah, ça ne marche plus, voilà. Donc un territoire encore très fortement dépendant, comme je viens de vous le dire, puisque pour une consommation d'énergie finale de 1300 gigawatt-heure, on n'en produit que 76 localement. Et donc avec une économie inférieure à 6%, ça veut dire que ça va être difficile et ça va être long. Moi, je dis depuis longtemps que ces affaires de transition énergétique sont des affaires de long terme et qu'on ne peut rien faire à court terme, sauf à bien préparer le long terme et à prendre les bonnes décisions. La dépense énergétique de notre territoire, toute énergie confondue, c'est de l'ordre de 118 millions d'euros, dont l'habitat 32,6 et les transports 55, vous voyez. Et si on fait un zoom sur l'habitat, puisque le SIFEM s'occupe principalement d'habitat, en fonction des différents usages énergétiques, on voit les dépenses, le chauffage 18 millions et l'eau chaude sanitaire 3 millions. Donc, j'ai résumé dans ce graphique en fait beaucoup de choses, peut-être un peu trop de choses. Disons que sur la partie gauche du graphique, c'était les programmes OPH tels que nous les menions depuis une dizaine d'années. Donc, vous vous souvenez, avec des taux d'économie d'énergie de l'ordre de 30% et un nombre de logements traités de l'ordre de 150 par an. Depuis Habitez-Mieux, donc, la deuxième colonne du graphique, il y a une certaine accélération, tant en termes de logements traités qu'en amélioration de l'économie d'énergie visée. J'en profite pour répéter ce que dit M. Sigler, ingénieur bien connu de beaucoup de gens ici. Si, quand on rénove le logement du point de vue énergétique, on se contente, entre guillemets, de 20-30% d'économie d'énergie, comme on ne va pas refaire des travaux avant 20-30 ou 40 ans, ça veut dire qu'on tue le reste du gisement énergétique. Alors, sur une maison, sur 10 maisons, c'est pas très grave. Sur une grande opération qui porte sur un parc, une part non négligeable du parc de logement, mais c'est assez grave, ça veut dire qu'on va retarder d'autant le moment où on aura vraiment économisé des quantités significatives d'énergie. Donc, je donne entièrement raison à Sigler là-dessus. Et nous voudrions passer au courbe du haut, c'est-à-dire à 75% d'économie d'énergie, c'est-à-dire les consommations, je parle bien, chauffage et le chôte sanitaire, c'est-à-dire les consommations de chaleur en gros divisées par 4, et puis il ne faudrait pas traiter 150 ni même 250 logements par an, il faudra en traiter 560, parce que si on continue à en traiter 150 par an, avec 19 600 logements sur notre territoire, il faudra 126 ans pour régler le problème. Si on veut les traiter d'ici 2050, il faudra en traiter, vous voyez, 560 par an, ce qui est fait 3,5 fois plus. Donc, on voit aussi, si vous voulez, que l'effort à poursuivre est important, mais il n'est pas inaccessible. Là-dessus, dans ce tableau, j'ai comparé, si c'est possible, j'ai mis en lumière, en tout cas en regard, des programmes énergétiques, en fait des projets de programmes de rénovation énergétique de grande ampleur. L'un sur la cube que j'ai pu étudier quand j'étais à l'Agence locale de l'énergie, et l'autre au SIFEM, auquel on est en train de réfléchir et auquel on va réfléchir, évidemment, de manière beaucoup plus importante, grâce à TEPOS, on arrive, si vous voulez, à des résultats qui sont homothétiquement comparables. La dernière ligne, on voit que le temps de retour brut, sans subvention, je l'insiste bien, sans subvention, dans le cas de la cube, est de l'ordre de 17 ans, et serait de l'ordre d'une vingtaine d'années, chez nous. Alors, je rappelle, c'est le temps qu'il faudrait pour que les économies d'énergie procurées par les travaux remboursent ces travaux, sans aucune subvention. On voit aussi, dans ce tableau, je l'ai figuré, si vous voulez, que les montants des investissements qui seraient à mettre au pot pour que cela marche pendant 35 ans, c'est-à-dire entre 2015 et 2050, seraient de l'ordre de 285 millions pour la cube et 22 millions par an pour le CIFEM. Pour le CIFEM, ça représente environ 2,5% du PIB. Alors, 2,5%, ça ne paraît pas beaucoup, mais enfin, ce n'est pas négligeable. Et on va voir les conséquences en dessous. Dans un contexte où l'argent public devient rare et on sait malheureusement qu'il va probablement se marifier de plus en plus et que, de toute façon, il est impossible que des subventions soient généralisées à l'ensemble du parc. Vous imaginez les sommes que ça représenterait. Dans un contexte aussi où les temps de retour brut de ces investissements sont trop longs pour déclencher les travaux, vous avez beau dire aux gens que c'est rentable au bout de 17 ans ou de 20 ans, si les gens n'ont pas eux-mêmes les réserves financières suffisantes, jamais ils n'enclencheront ça. Et dans un contexte où les banques, de mon point de vue, ne feront toujours pas leur travail, ça ne peut pas avancer. Donc, comment, quelles seraient les incidences sur l'économie locale, des incidences non négligeables mais surtout durables sur l'économie locale de programmes, de tels programmes très importants de travaux pour la CUBE, si 285 millions sont mis chaque année dans un certain secteur, ça va avoir des effets. Certes, mais lesquels ? Comment peut-on calculer ça ? Eh bien, il existe, je vous le signale à titre d'information, un modèle macroéconomique de prospective qui a été spécialement conçu pour étudier des alternatives profondes. Et la transition énergétique, c'est bien une alternative profonde surtout dans un pays comme la France. Ce modèle, il s'appelle Atema, il se trouve que j'y travaille depuis des années et que ceux qui sont intéressés pourront venir m'interroger à ce sujet. Et comme je l'ai disé, pour que tout cela fonctionne, il faut aussi que les banques changent. Et ce n'est pas le plus simple. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, sur ce, je vais m'excuser à double titre auprès des intervenants. D'une part, auprès des participants. D'autre part, il est 16h30, donc on arrive à l'heure limite de la séquence. Je pense qu'on a soulevé déjà énormément de questions très intéressantes. On n'aura pas de toute façon les réponses. On ne les a pas forcément sous la main aujourd'hui. Et de toute façon, les rencontres continuent. Les rencontres continuent cet après-midi, les rencontres continuent demain et elles continuent vendredi matin. Vous ne restez pas nécessairement les uns et les autres ce soir. Par contre, des représentants de vos collectivités qui, évidemment, avec qui vous travaillez au quotidien, vont rester. Alain, tu restes aussi. Donc, on aura largement le loisir aussi d'échanger de manière informelle sur ces questions-là. Alain Rousset, le président de la région Aquitaine, nous a rejoints tout à l'heure. Donc, je vais tout de suite lui céder la parole et l'inviter à monter au pupitre pour, comme je l'évoquais en introduction, faire peut-être une analyse après deux ans notamment du programme Territoire énergique qui a été impulsé en région Aquitaine de manière, on va dire, pionnière en termes de programme d'accompagnement régional. Bonjour. Et éventuellement, mais ça, je le laisse à sa guise, donner aussi quelques éléments à propos du rôle des régions, notamment dans le nouveau cadre que le ministère a impulsé au niveau des territoires énergie positive. Alors, on s'est à vous. Bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être venu en cette fin d'après-midi ici à Mimisant. je salue les collègues élus qui sont là et toutes les personnes qui sont venues et qui participent à cette animation. Le conseil régional d'Aquitaine s'est préoccupé de transition énergétique depuis longtemps, depuis qu'on a pris la responsabilité de cette région, même si, je ne dis pas qu'avant, rien n'a été fait, mais dans une stratégie délibérée qui aujourd'hui, en matière d'évaluation, a largement porté ses fruits. S'il n'y en avait qu'une d'ailleurs, une évaluation à avoir, ce serait simplement Tepos. Parce que Tepos, inscrit dans le texte de loi et la reprise pure et simple de l'appel à manifestation d'intérêt que la région a lancé en 2012. Alors certes, c'était une idée de l'ONG dont j'ai oublié le nom, que nous avions reprise, mais d'une idée au projet, à un acte, c'est souvent une accusation qui nous est faite, nous autres responsables politiques, en disant qu'on ne passe pas à l'acte sur des mesures qui sont anticipatrices. Je reviendrai sur Tepos tout à l'heure. Juste quand même quelques chiffres. Les années 90 sont les années de pique de pollution, de gaz à effet de serre sur la planète. ce qui déclenche ensuite une prise de conscience et une série de sommets dont on voit. On ne voit pas toujours les réalisations. En Aquitaine, nous sommes à moins 16% par rapport à ces années-là, avec une accélération d'ailleurs des diminutions ces 4 ou 5 dernières années. Moins 16% d'émissions de gaz à effet de serre, alors même que la moyenne nationale est de moins 9% et alors même que nous avons quasiment doublé le PIB de l'Aquitaine. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui des résultats plutôt intéressants et où l'Aquitaine, alors pas que pour des raisons de volonté politique et d'action du Conseil Régional avec l'ensemble des collectivités mais toujours honorable qu'une région surperforme par rapport à la moyenne nationale. Dans le même temps, la population de la région a augmenté de 16%. Et dans le même temps, je le disais, à l'instant, le PIB de la région s'est diversifié et a augmenté. Aussi, ramener à la population les émissions annuelles moyennes d'Aquitaine sont aujourd'hui de 6,2 tonnes de CO2 équivalents. C'est moins 28% par rapport à 1990. Au niveau national, les émissions annuelles moyennes par habitant sont aujourd'hui de 8 tonnes de CO2. Donc moins 28% en Aquitaine, moins 17% au niveau national. Je vous passe ce qui se passe au niveau mondial. Et d'où vient ce résultat ? Il vient plus, d'une certaine manière, des entreprises et de l'agriculture que des transports. Même si le développement du ferroviaire concourt à une diminution de l'usage de la voiture. Mais en même temps, comme il y a une augmentation globale de la mobilité, il faut aussi raisonner en flux. l'industrie, moins 60% d'émissions liées à deux phénomènes. L'efficacité énergétique, d'abord, il y a que la région dans ses règlements d'intervention, lorsqu'elle aide à la construction d'une usine, je pense à la grande usine de Borde, de Turbo Meka à Borde, je pense à ce qui va se faire à Tarnos, je pense à ce qui se fait à Messier à côté de Laurent, je pense à beaucoup d'usines. Chaque fois, les préconisations des systèmes d'accompagnement et d'aide aux entreprises lient le financement des pouvoirs publics à des usines qui utilisent de l'énergie, de la biomasse, je pense à l'usine de Borde de Turbo Meka, puisqu'il y a une location de 700 hectares de forêt, il y a une centrale de biomasse et puis le type de construction. L'autre point, c'est le développement des énergies renouvelables. Alors, on a vérifié un chiffre, je me tourne vers Bégui. Ces 3 ou 4 dernières années, on a multiplié par 10 la production je ne me trompe pas d'énergie renouvelable, surtout par la biomasse. Il est important que nous ayons ces chiffres dans la tête, on va les mettre dans un document. l'Aquitaine jusqu'aux grandes tempêtes avait une force un peu particulière parce qu'elle absorbait autant de gaz à effet de serre qu'elle n'en émettait. Et la dernière tempête nous a mis dans une situation plus compliquée. Même si nous la replantons, même si les espaces boisés se développent, d'ailleurs sur le plan de l'utilisation de la biomasse, il y a des exemples assez intéressants en Dordogne puisque les cumas accompagnent en Dordogne l'utilisation de la biomasse. L'idée est bien alors sur moins 60% pour l'industrie moins 30% sur l'agriculture. Lié à un programme que nous avons initié en Aquitaine et qui a été repris par le ministère de l'Agriculture qui s'appelle le programme ARRA pour l'agriculture respectueuse de l'environnement. L'idée c'est de faire en sorte que nous puissions non seulement développer au niveau de l'agriculture des productions d'énergie propre par le solaire, par le chauffage des serres, par des récupérations de géothermie résiduelle, programme que nous avons lancé à Parentis par exemple où on utilise des chaleurs résiduelles sur l'ancien puits de pétrole, ce que nous faisons par la co-génération même si aujourd'hui le prix de rachat par EDF de la co-génération est quelque chose d'un peu compliqué, une négociation à avoir. Mais en tout cas le programme SER que nous avons lancé s'appuie sur de l'énergie renouvelable. donc on se trouve avec une agriculture régionale qui surperforme avec des accompagnements publics importants de la région que nous allons maintenant pouvoir renforcer par l'accompagnement public des crédits FEDER ou FEDER plutôt et qui vont renforcer cette trajectoire. Donc ce que nous avons essayé de faire en Aquitaine n'est pas simplement une politique de discours ou d'incantation mais essayer de prendre le problème de la transition énergétique à la fois par la politique unas